Bonjour, je suis Francis Brésard, le président du conseil syndical de l'arrivée de la Dauphine. Le tout début du projet date de fin 2011 et il a été repris d'une manière plus énergique avec tout le conseil syndical en 2016. On a donc contacté à l'époque un autre que Cénova avec un architecte mais la Covid nous a vraiment cassé le projet puisque en 2019, 2020, 2021, le projet est tombé à l'eau. On l'a donc repris en 2022 avec Cénova qui a été trouvé par le cabinet Foncia. Les arguments, bien sûr, c'est de l'argent. Le gaz ayant explosé, ça fait avancer le projet plus vite que prévu, si je puis dire. Ça nous a permis de voir une enveloppe d'économie du GER à peu près de 52 à 55 %. La principale difficulté, c'est que partout, comme dans tous les conseils, dans toutes les copropriétés, il y a systématiquement des opposants à tout. Donc il a fallu beaucoup de pédagogie, aussi bien de Foncia, de Cénova, du conseil syndical, qu'on soit tous, tous les trois à l'unisson pour réussir à gagner l'Assemblée Générale de l'année dernière. Cénova a fait un gros travail pédagogique pour expliquer les raisons, parce que les raisons du conseil syndical, beaucoup n'avaient rien à faire. Puisqu'on parle d'argent, bien sûr. Et donc Cénova a réussi, je veux dire, à vraiment nous faire avancer le projet. Et en cela, moi, personnellement, je les en remercie. Cénova nous a permis, si vous voulez, le fait de débloquer tous les problèmes de subvention, de régler nos difficultés primordiales. En plus, l'architecte a fait plusieurs réunions, a bien expliqué à tous les copropriétaires, effectivement, le fait d'avoir résolu les problèmes financiers, ont dégagé le départ du projet et surtout le vote en Assemblée Générale. Je suis Anaïs Legonniec, architecte et chef de projet sur la résidence de la Dauphine. Je fais partie de la société Cénova, qui est à la fois un AMO, une maîtrise d'œuvre et un bureau d'études engagé pour la transition écologique des bâtiments. Nous aidons nos clients, syndicats de copropriétaires et syndiques, à réaliser des projets beaux et enthousiasmants. Grâce à notre expertise architecturale et technique, nos clients obtiennent pour chaque projet à la fois une conception qui répare le bâtiment, mais également qui le valorise sur le plan architectural, le tout en améliorant la qualité de vie des habitants. En tant qu'entreprise à mission, la réflexion de Cénova intègre également les enjeux énergétiques et écologiques. Le projet de la Dauphine comporte 167 logements répartis en 4 bâtiments autour d'un cœur d'îlot boisé. La résidence présente le caractère des immeubles de logements collectifs des années 70, avec des étages répétitifs, des matériaux simples, des loggias filantes avec des séparatifs légers et également des toitures terrasse. Les façades et les pignons sont isolées par l'extérieur avec une laine de roche recouverte d'un enduit minéral avec différentes finitions. Pour les façades courantes, nous sommes sur un enduit blanc cassé et sur les pignons, un enduit un peu plus prononcé, beige, de façon à les démarquer comme à l'existant. Cette opération a commencé il y a six mois, tout début janvier, et se terminera en avril 2024. La mise en place de ces travaux de rénovation nous a permis une amélioration énergétique de 53% sur la copropriété, ce qui finalement nous a permis de déclencher les aides au niveau national MaPrimeRénov' et également les aides locales Écologis 91. Sur 3,5 millions de travaux sur cette copropriété, nous avons environ 35% qui sont pris en charge par ces aides. A noter que l'étiquette de ce bâtiment était dans l'échelle basse du D. Grâce aux travaux de rénovation, nous sommes aujourd'hui dans l'échelle haute du C. Mathieu Lange, responsable de travaux chez FONCIA. J'interviens pour le suivi du chantier pour faire un trait d'union entre l'architecte et les copropriétaires. Nous sommes sur une réhabilitation d'une résidence de 1970 à peu près, qui a donc maintenant 50 ans, et qu'il fallait rénover sur plusieurs points l'enveloppe du bâtiment, d'une part, la production de chauffage également, la VMC, les toitures, voilà. Et on profite de l'expérience de Cénova aujourd'hui pour nous accompagner sur ce projet, tant pour aller chercher les subventions qui permettent de financer une bonne partie des travaux, que pour faire le lien avec tous les copropriétaires. Alors pour cette réhabilitation, on a fait face à quelques difficultés, et notamment, c'était la durée du projet, puisque c'est un projet qui a été initié par le conseil syndical il y a maintenant plusieurs années. Donc on a eu cette difficulté-là pour faire aboutir le projet, en fait, jusqu'aux travaux. Maintenant, on est plutôt très content de la réalisation en cours. Le professionnalisme de Cénova et puis le choix des entreprises qui a été fait nous conforte. On a de très bons résultats esthétiquement et thermiquement également. Bonjour, je suis Loïc Pallière de la société Sto. Sto est un industriel dédié dans la valorisation, dans la décarbonation et aux économies d'énergie, à travers des solutions de façade. Dans ce cadre, Sto est intervenu en partenariat avec Cénova pour, en tant que préconisateur, sur le produit et les systèmes qui ont été mis en place. Nous avons pu constater que, dans un premier temps, la rédaction de préco, ça met en lumière toute la partie éclat de béton, également de définir aussi le meilleur système adapté au projet et aussi de mettre de l'architecture à travers, avec l'aide de Cénova, qui, là, on était là pour apporter des échantillons et autres, pour bien définir le choix de couleurs. Nous avons également pu mettre aussi, sur la partie balcon, un isolant mince pour éviter l'empiétement sur les balcons. C'est un isolant qui s'appelle du Rézol, qui est un isolant de 8 cm et qui, du coup, c'est un produit qu'on utilise souvent en limite de copro et également en empiétement sur les balcons. Enfin, je peux dire que nous sommes très heureux d'avoir accompagné cette copropriété dans la réalisation de ces travaux de rénovation, le tout dans une collaboration très humaine et un processus simple et sécurisant. Sous-titrage Société Radio-Canada